Eh bien salut tout le monde c'est AZK, aujourd'hui j'ai pas sorti la chemise comme dans mes autres tutoriels sur Realty mais c'est pas grave puisqu'on va voir une technique assez poussée sur la DeFi qui va mêler justement de la DeFi et de l'immobilier et ça tombe bien puisque cette vidéo est en partenariat avec Realty. Si vous ne connaissez pas du tout j'ai déjà fait deux tutoriels très complets sur Realty, je vous mettrai les liens en description et pour faire court Realty c'est un projet qui va tokeniser de l'immobilier américain donc ils vont acheter des maisons, des immeubles, en faire des petites parts d'environ 50$ et vous pourrez ensuite les acheter sur leur site. Donc c'est assez avantageux, ça peut vous permettre de diversifier vos crypto-monnaies sans sortir justement de ce monde de la DeFi et des cryptos et comme vous pouvez investir des 50$, ce n'est pas réservé qu'aux grosses baleines de crypto-monnaies même les petits porteurs peuvent s'intéresser à Realty. Et en plus de ça, en période de bear market, ça fait plutôt plaisir de pouvoir s'exposer à des valeurs qui sont stables en tout cas l'immobilier a été très stable sur 2022 ce n'est pas un conseil en investissement bien sûr, je ne peux pas prédire comment va évoluer le marché des cryptos et encore moins le marché de l'immobilier américain mais le constat c'est qu'en 2022, valait mieux être exposé à Realty qu'à quasiment n'importe quelle crypto qu'il y a sur le marché. Bref, le principe avec Realty ce n'est pas de louer un appartement c'est vraiment d'investir dessus, d'avoir une part d'une maison, d'un immeuble et de recevoir chaque semaine des intérêts grâce à ça. Alors on parle quand même de 10% d'intérêt à l'année, donc ça met votre livret A en PLS surtout si l'euro continue d'être aussi faible face au dollar. Donc si vous avez envie de découvrir Realty, vous avez mon lien affilié dans la description et vous avez évidemment mes tutoriels aussi pour en apprendre un peu plus. D'ailleurs je vous conseille très fortement d'aller voir mes tutoriels avant de continuer cette vidéo parce qu'il va falloir des bases quand même par rapport à Realty, notamment sur le marché secondaire. Il y a des choses que je n'ai pas envie de réévoquer une fois de plus dans ma vidéo sinon aucun intérêt d'avoir fait des tutoriels déjà là-dessus. Donc je vais prendre des petits raccourcis pour aujourd'hui. Bref, si vous avez des tokens sur Realty, vous pouvez potentiellement les déposer sur le RMM et emprunter par-dessus vos tokens. Donc on va pouvoir faire une sorte d'effet de levier. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut faire en empruntant par-dessus ces tokens. Donc si vous êtes prêts, on va y aller, on passe sur mon écran. On est donc sur le site de Realty. Alors là je suis sur la Marketplace, donc c'est très bien, je peux acheter des tokens de propriété ici. Mais on n'est pas venu pour ça aujourd'hui. On est venu pour le RMM et pour y accéder, il faut cliquer sur l'onglet Collateralized Token. Je ne suis pas sûr de l'avoir bien dit, mais on va faire avec. En cliquant sur cet onglet, vous avez une petite coche à cliquer et ensuite on peut y aller. Donc le RMM, ça ressemble à ça. C'est un fork d'AAV, donc ils ont repris le code de AAV et l'ont adapté pour mettre de l'immobilier dessus tout simplement. La première chose à faire quand vous êtes sur le RMM, du coup, c'est de connecter votre portefeuille. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir voir les propriétés qui sont disponibles. Si vous vous intéressez à Realty depuis pas très longtemps, il y a vraiment peu de chances que vos propriétés soient listées sur le RMM. En général, c'est quand même des propriétés qui sont listées depuis un moment sur Realty. Alors petit à petit, ils en rajoutent des nouvelles. Il y en a beaucoup plus qu'au tout début du RMM. Mais il y a peu de chances que ce soit des propriétés que vous ayez dans votre portefeuille. Donc si vous avez vu mon deuxième tutoriel sur Realty, vous savez qu'il va falloir passer par le marché secondaire pour acheter ce genre de token. Et vous savez aussi potentiellement qu'en général, sur le marché secondaire, c'est plus cher et c'est pas forcément disponible en plus. Donc heureusement, avant cette vidéo, j'ai fait mes recherches en amont. J'ai été voir les propriétés qui étaient disponibles sur le marché secondaire et celles qui n'étaient pas chères par rapport au prix du marché. Et les deux meilleurs candidats, c'était celle-ci, la 8060 et la 8065. Je dis juste les chiffres, c'est plus simple. Donc en ce moment, la 8065, elle est en vente. Il y a quand même 45 tokens à seulement 1$ au-dessus du marché, ce qui n'est pas excessif. Et la 8060, elle est un peu plus chère puisqu'on est quasiment 4$ au-dessus du marché. Pour le coup, j'ai acheté deux tokens de la 8060. Je vais ensuite aller les déposer, je vous montrerai tout ça. Mais avant, on va faire un petit point et je vais me mettre sur la 8065 pour faire le point. Parce que c'est une propriété qui va vraiment être très symptomatique par rapport à la stratégie qu'on va mettre en place. Si vous voulez absolument faire du levier sur Realty, c'est pas forcément une bonne chose de vous forcer en achetant cette propriété. Parce que si vous regardez le yield qu'il y a là-dessus, c'est que 2,56%. Il y a des propriétés qui rapportent un peu moins d'intérêt. En général, on est autour de 10% sur Realty. Mais il y a certaines propriétés un peu spéciales. Celle-ci, c'est une propriété qui est dans un resort, donc il y a beaucoup de frais. Je pense que c'est pas loué toute l'année du coup. Ce qui explique les intérêts plus faibles sur cette propriété. Et forcément, qui dit intérêts plus faibles, dit que si vous faites du levier là-dessus, ce sera pas forcément très efficace. Parce que pour faire du levier, c'est très simple. Vous allez déposer des propriétés en collatéral et par-dessus, vous allez venir emprunter du XDAI. Et vous le voyez, en ce moment, le XDAI, on l'emprunte à combien de pourcents ? À quasiment 6% d'intérêt. Donc si vous empruntez du XDAI à 6%, c'est-à-dire que si vous empruntez 100$ aujourd'hui, dans un an, si ça n'a pas bougé, vous devez rendre 106$. Je précise quand même, si ça n'a pas bougé, parce que c'est un rendement qui est variable. Au fil du temps, ça peut évoluer, ça peut tomber à 3%, ça peut remonter à 10%. Mais pour l'instant, depuis un mois à peu près, je guette le pourcentage. Ça reste vraiment entre 5 et 6%. Donc c'est vraiment à surveiller. Mais là, c'est suffisant pour se dire que ça ne sert à rien d'aller faire du levier avec cette propriété-là. Puisque si on emprunte à 6% et que derrière, on n'a que 2,56% d'intérêt, on va perdre de l'argent en fait. C'est vraiment pas rentable de faire ça. Alors à la limite, vous avez le droit de faire ça pour la science, je ne critique pas. Mais en tout cas, si vous cherchez quelque chose de rentable à faire, c'est pas du tout là qu'il va falloir creuser. En plus de ça, même si la propriété donnait 8 ou 10% d'intérêt, il ne faut pas oublier que sur le marché secondaire, vous achetez plus cher et vous n'êtes pas assuré de revendre les propriétés quand vous voulez. Il va vraiment falloir attendre qu'il y ait un acheteur. Ou alors, si vous voulez être sûr de revendre la propriété, il va falloir brader un petit peu le prix. Donc potentiellement, renier un petit peu vos intérêts. Vous vous doutez bien que ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Donc là, on a vu la théorie, comment on peut faire du levier et pourquoi en ce moment, en tout cas, je vous déconseille d'aller réinvestir sur des propriétés. Pour moi, il n'y a pas assez de liquidité. Il vaut mieux réinvestir ailleurs en fait que sur Realty. Et je vais vous montrer les stratégies qu'on peut faire en ce moment. Ça peut changer. La DeFi, c'est un monde qui change tout le temps. Donc les projets que je vais vous montrer, ce n'est pas forcément sur ceux-là qu'il faudra aller encore dans 3-4 mois. Il y aura bien d'autres projets, je pense. À mon avis, il y aura toujours des choses à faire sur ces tokens de propriétés. Donc moi, j'ai acheté deux tokens 80-60 Dreamcycle. Pour aller les déposer en collatéral, c'est super simple. Vous cliquez dessus. Vous avez un petit bouton déposer. Vous voyez, moi j'en ai deux dans mon portefeuille. Si vous avez une ledger comme moi, vous n'oubliez pas de la connecter. Ensuite, sur cette page, vous choisissez combien de tokens vous déposez. Moi, je vais tout déposer. J'en ai même un tout petit peu plus que deux. Je ne sais pas trop pourquoi. Bref, passons. On clique sur déposer. Il y a une petite transaction qui va s'ouvrir. Là, j'utilise le wallet Rabi. Donc c'est assez pratique. On peut voir pas mal d'informations. Ce qui va se passer en fait dans mon portefeuille. Je vais perdre deux tokens Realty, mais en échange, je vais recevoir deux tokens ARMM Realty. Donc en fait, ces tokens que je vais récupérer, c'est des preuves de dépôt. Je vais pouvoir les échanger pour récupérer mes tokens Realty. Et en bas, on peut voir le prix de ma transaction. Et sur le réseau Gnosis, ça coûte vraiment que dalle une transaction. Bref, c'est passé très rapidement. En quelques secondes, c'est fait. Mes tokens sont déposés. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de les avoir déjà déposés dans le passé. Évidemment, je les ai retirés, puis je les ai redéposés pour la vidéo. Mais c'est possible qu'ils ne soient pas cochés en collatéral. Si ici, c'est non, il faut les passer en collatéral pour pouvoir emprunter par-dessus. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça va évoluer. Peut-être que plus tard, on pourra emprunter des tokens d'immobilier. Pour l'instant, on ne peut emprunter que du XDAI. Et pour ça, c'est très simple. Il y a plusieurs façons d'aller en emprunter. Soit vous allez sur l'onglet marché. Vous choisissez le XDAI. Ensuite, il y aura un bouton emprunter. Soit vous allez directement en haut dans les onglets. Et vous avez un truc qui s'appelle emprunter directement. Et là, vous pouvez choisir quelle crypto vous emprunter. Pour l'instant, on a évidemment un pléthore de choix. Et là, va venir la partie technique de ce tutoriel. Combien vous devez emprunter selon le risque que vous voulez prendre. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. Moi, on va arrondir la valeur que j'ai déposée pour que ce soit plus simple. J'ai déposé, disons, 100$ sur le projet. En déposant 100$, j'ai le droit d'emprunter ici 50% de la valeur de ce que j'ai déposé. Donc, ça veut dire que je peux emprunter jusqu'à 50$. En empruntant 50$, je serai au maximum de mon emprunt. Généralement, sur les projets de prêts d'emprunt, je déconseille très fortement aux gens d'emprunter le maximum. C'est une très mauvaise idée d'habitude. Mais sur Realty, ça va un peu mieux parce que ce qu'on met en collatéral, c'est de l'immobilier. Ça reste relativement stable. Par-dessus, on va emprunter des X-DAI. Ça reste relativement stable. Et il faut savoir que le seuil de liquidation, donc le moment où on va perdre ce qu'on a déposé en collatéral, c'est à 70%. Donc, si nos 100$ restent 100$, que l'immobilier, c'est vraiment solide, que ça ne bouge pas, mais que notre emprunt, à cause des intérêts qu'on doit rembourser, ça monte petit à petit et que ça atteint la valeur de 70$, la alerte rouge, vous allez être liquidé. C'est-à-dire que vos 100$ de déposé vont être revendus sur le marché et vont servir au RMM à racheter votre emprunt. Donc, votre emprunt, peu importe ce que vous en avez fait, vous pourrez le garder, à moins que vous l'ayez réinvesti sur le RMM et là, vous aurez tout perdu. Mais du moment que votre emprunt est en dehors du RMM, normalement, vous ne l'avez pas perdu. Vous avez juste perdu votre collatéral dans le cas où vous êtes liquidé. Alors, évidemment, le taux d'emprunt sur le RMM reste relativement stable. Je ne l'ai pas encore vu passer de 5 à 50% du jour au lendemain. Mais c'est possible que quand sur le marché crypto, on retournera sur une phase d'euphorie, un bullrun, on ait des trucs assez abusés, des intérêts à rembourser sur le XDAI de 20%, pourquoi pas ? Donc, il va falloir vraiment surveiller, en fait, le taux d'emprunt. Si ça devient trop cher d'emprunter du XDAI, je vous conseille de clôturer vos positions. Bref, pour cette vidéo, on va prendre un risque modéré. Vraiment, je pense déjà qu'en empruntant le maximum, ça reste un risque modéré. Mais on va être modéré dans la modération et je ne vais emprunter que 40$. En bas, on peut voir que j'ai un heal factor qui va descendre à 1,78. Ça veut dire que mon emprunt doit faire plus 78% pour que je sois liquidé. Ou alors que mon collatéral soit divisé par 1,78. Bref, je suis sûr de ce que je veux faire. Je veux emprunter 40XDAI. Je vais cliquer sur Continue. Pour l'instant, je ne peux choisir que l'APY variable. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra emprunter avec un taux stable, comme on peut le faire sur AV, sur certains cas de figure. Pour l'instant, on n'a pas le choix. On choisit le taux variable. Et comme je vous ai dit, avec le taux variable, il faut garder un œil sur votre stratégie. Ça pourrait passer à des valeurs plus élevées, mais plus faibles aussi. Alors, avant de pouvoir emprunter, je dois approuver. Donc, on va passer à une première transaction qui, je vous rassure, coûte même pas un centime. Même pas un dixième de centime. Parce qu'on est toujours sur le réseau Gnosis, et le réseau Gnosis ne coûte que dalle. Une fois que vous avez approuvé, vous avez le droit d'emprunter. Donc, on passe la deuxième transaction. Pareil, ça ne coûte même pas un centime. C'est magique. Et là, on va recevoir 40XDAI dans notre portefeuille. Alors, évidemment, je saute un petit peu les étapes pour que ça fasse bien tutoriel. Mais quand vous empruntez, il faut que vous soyez déjà conscient de la stratégie que vous allez faire après ça. Évidemment, n'allez pas emprunter au pif. Et ensuite, vous verrez bien si vous pouvez faire quelque chose de vos cryptos ou pas. À la limite, vous avez le droit de faire un truc. C'est de faire un emprunt vraiment sur une ou deux minutes, histoire de voir comment ça marche. Comment ça marche un emprunt, etc. Comme ça, si vous avez juste gardé les cryptos une minute sur votre portefeuille, vous n'aurez quasiment aucun intérêt à rembourser. Du coup, en amont, comment on peut trouver des stratégies sur la blockchain Gnosis ? Tout simplement en allant sur un site comme D-Bank qui va répertorier les plateformes que vous avez sur la blockchain Gnosis. Donc, ça se trouve juste ici sur D-Bank. Vous avez un onglet qui s'appelle DeFi List. Vous pouvez trier par blockchain directement. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Et là, on peut voir vraiment tout ce qui existe. Alors, on a Curve qui est assez connu dans la DeFi, SushiSwap aussi, plein d'autres petits protocoles. Mais moi, il y a deux stratégies qui m'intéressent en particulier. C'est sur Undread Finance et sur O3Swap qui est vraiment listé très très bas d'ailleurs, O3Swap. Commençons par lui, par le plus petit protocole. En tout cas, sur la blockchain Gnosis, c'est vraiment petit. Il n'y a pas beaucoup de liquidité. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à O3Swap si vous voulez aller la voir. Et ce qu'on peut faire sur la blockchain Gnosis, ça va être de déposer soit du DAI dans la poule de liquidité, soit de l'USDC. Alors, le souci, c'est que si on dépose du DAI, on n'a que 3,37% d'intérêt. Alors que si on dépose de l'USDC, on a 11% d'intérêt. Je rappelle encore une fois que sur la DeFi, les intérêts, ça change tout le temps. Donc du jour au lendemain, les 11% qu'on a sur l'USDC, ils peuvent se transformer en 3% comme sur le DAI. Il faut faire assez attention à ça. Néanmoins, ce que je peux faire avec les XDAI que j'ai emprunté sur le RMM, c'est de les convertir en USDC et d'aller les déposer sur O3Swap. Alors, ça reste une petite quantité. Si j'avais emprunté, j'en sais rien moi, 40 000 dollars, ça aurait sûrement pas été très 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 intéressant. Là, j'ai que 40 dollars d'emprunté. Normalement, je peux échanger mes XDAI contre des USDC sans faire de pertes ou alors en ayant des pertes vraiment très faibles. Pour faire ça, pour échanger mes XDAI contre des USDC, on peut utiliser 1inch. Alors, c'est pas le seul outil qui vous permet de faire ça, mais c'est mon outil préféré sur la blockchain Nozis. Et vous voyez, je peux échanger mes 40 XDAI contre 39,97 USDC. Alors, on perd 3 centimes quand même, c'est pas excessif. Mais c'est pas forcément la solution qui va être le plus avantageux et la plus simple aussi à suivre. Parce qu'il ne faudra pas oublier qu'on a changé de stablecoin. Ensuite, il va falloir passer les USDC en XDAI. C'est assez compliqué du coup d'aller emprunter sur le RMM pour aller sur E3Swap. Donc, l'autre stratégie que j'ai trouvée, c'est sur Unread Finance. Et là, l'ironie un petit peu, c'est que Unread Finance, c'est exactement le même type de protocole que le RMM de Realty. C'est un protocole de prêt et d'emprunt où on va du coup déposer des cryptos pour avoir des intérêts. Et en ce moment, sur le XDAI, on peut le voir, on a minimum 11,7% d'intérêt. Donc, on peut le voir ici, quand on clique sur le XDAI, on a 1,55% d'intérêt directement en XDAI. Parce que c'est le principe du prêt et emprunt sur la plateforme. Mais on a en plus de ça, des intérêts bonus en HND. Alors, j'ai jamais compris pourquoi ils mettaient une fourchette. Je suppose que si on bloque du HND, on peut booster ses intérêts. Mais si on n'en bloque pas, on a le minimum, ce qui est déjà largement suffisant. 10% d'intérêt, c'est pas trop mal. Au total, comme c'est écrit ici, on se retrouve avec 11,7% d'intérêt. Donc, si à ces 11%, on soustrait les 6% que ça nous coûte à emprunter, ça veut dire qu'on va faire une boucle où sur nos tokens de propriété, on arrive à avoir 6% supplémentaires. Parce qu'on a nos tokens de propriété et par-dessus ça, on va emprunter de l'argent qui, en déduisant les coûts de l'emprunt, va rapporter 6%. Pour ceux qui sont vraiment pas à l'aise avec la DeFi, je suis conscient que c'est une stratégie très compliquée. Mais pour ceux qui sont assez à l'aise avec la DeFi, vous avez potentiellement déjà fait ce genre de stratégie. Donc, ça devrait aller pour vous. C'est tout simple, comment ça fonctionne, Unread Finance, c'est comme sur le RMM. On choisit notre crypto, on choisit combien on veut en déposer. En plus, comme là, le XDAI, c'est la crypto au cœur de la blockchain Nosis, on n'a même pas besoin de la prouver. On peut tout de suite le déposer et commencer à gagner des intérêts. Alors, ma vidéo, ça ne va pas être un tutoriel sur Unread Finance, donc je ne vais pas aller trop en détail dessus. Vous pouvez juste déposer vos cryptos, les sortir quand vous en avez marre de votre stratégie. Et encore une fois, peut-être que dans 2-3 mois, ce ne sera plus du tout intéressant parce qu'il n'y aura plus que 1 ou 2% d'intérêt sur Unread Finance et il faudra peut-être aller ailleurs à ce moment-là. Donc, retenez vraiment Dbank. Il y a le lien dans la description, encore une fois. Là, c'est un site où vous allez pouvoir avoir la liste de tous les projets qui est en cours et vous allez pouvoir vous rendre compte vraiment de où sont les meilleurs intérêts en ce moment en allant faire vos petites recherches. Je suis revenu sur le RMM, je suis sur l'onglet Tableau de bord. Là, je peux voir ce que j'ai déposé, ce que j'ai emprunté et je vais justement rembourser, repayer mes XDAI. Donc, je clique sur le bouton Repayer. Je choisis la quantité de XDAI que je veux rembourser parce que je ne suis pas obligé de tout rembourser d'un coup. Je peux le rembourser partiellement. Mais là, je n'ai pas trop d'intérêt à le rembourser partiellement. Donc, je choisis le maximum. Je clique sur Continue. Je clique sur Repay. Ça se fait vraiment tout seul comme transaction. Et là, je n'ai plus qu'à passer la transaction et c'est fini pour aujourd'hui. Encore une fois, vous avez tous les liens qu'il faut dans la description. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Et sur ce, je ne vous embête pas plus. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !